saxi saxo nouvelle vidéo j'ose escompté que tu es en forme aujourd'hui je voudrais te présenter l'application tom play là toi tom play et donc donc tom play c'est génial parce que tu vois on est à l'accueil par exemple si on va à l'accueil on peut on peut avoir des partitions pour piano violon saxophone flûte flûte à bec je vais pas te faire tous les instruments mais on peut avoir vraiment tous les instruments nous ce qui nous intéresse le plus évidemment c'est quoi bah c'est saxophone elle est bonne celle là donc on va aller sur saxophone et là tu as des partitions pardon des partitions interactives pour saxophone alors dans tom play alors ce qui est bien dans tom play c'est que tu peux choisir les styles de musique alors les styles de musique quelle musique classique moi j'aime bien la musique classique il y a musique de film j'aime bien la musique de film la musique de noël ça c'est bien aussi parce que la musique de noël souvent je peux pas dire que ça me gonfle un peu mais des fois qui tu vois pour certaines auditions ça peut être bien d'avoir des réserves des musiques du monde ça c'est intéressant le pop rock divers divers et variés jazz électro l'électro ça peut être par exemple Jean-Michel Jarre tu vois là donc là admettons qu'on va prendre on va prendre je sais pas on va prendre la musique classique et puis il y en a qui se disent oh non il aurait pu choisir autre chose alors on va prendre albinony ok on prend albinony albinony voilà on a bah le fameux tube d'albinony l'adagio d'albinony bon tu connais pas tu dis mince c'est quoi ce morceau à quoi ça ressemble alors tu vois tu peux cliquer ici là à droite et t'entends tout de suite 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 bon ainsi de suite on va parler écouter en entier bon admettons on se dit youpi ça m'intéresse alors j'ajoute à mes partitions aller à mes partitions donc il me dit aller à mes partitions donc je vais à mes partitions euh je marque jouer d'accord donc là je vais avoir toute ma partition tu vas voir ça va aller chargement en cours c'est en train de charger ma partition alors alors tu vas voir c'est absolument génial comme outil pour bosser ça demande un petit peu de temps de chargement c'est normal alors sinon c'est pour te dire si tu veux pendant ce temps là t'abonner donc sur ma liste mail c'est juste en bas c'est absolument gratuit petit passage au passage donc tu vois là on a la partition donc tu peux remarquer qu'au début il n'y a pas de saxophone donc on va marquer jouer hop là il y a le coup de décompte du métronome voilà et là le saxophone il va commencer alors tu vois dans dans tome play admettons sans annotations je veux rien noter mais tu peux noter des choses sur ta partition hein donc ça c'est très bien on peut noter des choses sur sa partition moi je n'ai pas trop utilisé ce truc là mais je pense qu'on peut noter sans annotations avec la notation voilà on peut choisir l'audio alors ça c'est très bien par contre hein si tu veux enlever la partition de saxophone tu vois genre ce que j'ai fait dans mes deux dernières vidéos pour tout dire alors évidemment quand c'est comme ça il faut respecter les droits d'auteur on est d'accord donc là tu vois si je le remets si je le remets j'aurais plus le saxophone ok donc j'aurais plus le saxophone si j'avais tu vois j'ai plus le saxophone mais j'ai la partition tu vois alors là ça c'est très bien si tu veux travailler une partition tu as le métronome aussi alors ça tu vois tu veux le métronome tu peux le régler ici tu peux mettre moins vite plus vite c'est absolument génial tu peux aussi alors ça j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps tu peux enregistrer ici avec le rec ici et après tu peux l'envoyer à tes contacts donc c'est absolument génial hein par exemple tes coachés et bah t'envoies ça à tes coachés c'est absolument génial pour qu'ils écoutent ce que tu fais évidemment attends je vais baisser un peu voilà il y a aussi une petite boucle alors la boucle ça c'est par exemple boucle c'est par exemple saisir et déplacer les poignées horizontalement ou verticalement pour charger la longueur de votre boucle pour modifier le signal de départ au début d'une boucle aller dans paramètres d'accord donc ça c'est par exemple j'arrive pas à faire ce passage là voilà bon je vais faire ce passage là plusieurs fois et ça recommence donc ça c'est un petit truc bien enfin je m'en sers pas trop moi mais donc tu vois donc boucle ça sert à ça on va l'enlever boucle voilà tu peux imprimer ta partition on peut créer une partition on va créer une partition bon voilà bon là c'est pas le c'est pas le sujet trop voilà donc tu peux vraiment faire des choses super dans tomplay alors on va aller voir un peu autre chose par exemple là on s'est dit bon je suis je suis dans le saxophone toujours dans le saxophone admettons bon alors qu'est ce que j'ai fait comme vidéo ces derniers temps j'ai fait j'ai fait une chanson de Céline Dion je vais la retrouver alors voilà les plus populaires bon admettons pour l'instant je suis pas encore super à l'aise avec l'outil mais tu vois c'est vraiment un outil super moi j'aime beaucoup voilà donc boutique saxophone voilà mon compte mon compte voilà c'est mes partitions vous voyez je vais y retrouver quand même alors sur mes partitions tu vois là il y a le fameux abinoni qu'on a écouté là c'est sûrement le prochain que je vais faire Jean-Michel Jarre oxygène maintenant c'est tout parce que j'ai écouté la vidéo alors tu vois hier j'ai fait je dirais où tu iras donc j'ai pris cette partition là et puis après je me suis enregistré après je me suis filmé mais ça c'est autre chose pour youtube donc je me suis pas j'ai pris alors j'ai pris donc ma caméra et je me suis filmé mais c'est pas avec tomplay ça alors donc j'ai joué hier j'ai fait ça comme danseau alors évidemment là c'est pas moi qui joue c'est moi j'ai fait une autre version que tu peux retrouver sur youtube donc tu vois c'est vraiment génial pour travailler ce genre de choses tomplay donc il y a beaucoup 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 de partitions Jean-Michel Jarre oxygène par exemple comme ça on va me dire que j'ai fait que de la musique classique alors on va écouter alors ça c'est sûrement le prochain morceau que je ferai sur youtube même c'est plus que sûr donc tu vois alors ça permet aussi de travailler avant avant d'enregistrer c'est toujours mieux ça permet d'écouter bon alors évidemment pour des raisons de droits d'auteur je peux le passer jusqu'au bout un mais tu vois il y a vraiment vraiment beaucoup de choses à faire sur tomplay voilà c'est absolument génial donc si ça va trop vite je peux le travailler moins vite ça je te l'ai dit tout à l'heure qu'est-ce que je pourrais dire d'autre qu'est-ce que je pourrais dire d'autre à visuel bon il y a un visuel ici si on veut et puis voilà donc c'est absolument tu peux imprimer ta partition c'est absolument génial j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce site là vraiment je t'invite vraiment à y aller voilà je regarde juste mes informations voilà bon et bien j'espère que cette vidéo là t'aura plu et je te dis à bientôt sur une prochaine vidéo salut les amis 1 1 1 2 2 2 Sous-titrage FR ?